Quand je suis arrivée présidente de la CCI, j'ai découvert les réseaux et j'ai tout de suite compris que ça pouvait beaucoup apporter. Le dirigeant ne doit pas se retrouver seul, il doit aussi pouvoir s'appuyer sur des retours d'expérience et se former, et donc pour aller plus loin. Le réseau Femme Challenge a été créé il y a 4 ans pour prôner l'audace d'entreprendre et donc développer l'entrepreneuriat des femmes, plus particulièrement en Normandie. Les CCI sont le premier réseau business partout, sur notre région Normandie aussi, et donc ça me paraissait évident, tant que présidente d'une chambre de commerce, de réussir à fédérer différents acteurs pour créer ce réseau. Et la CCI fédère déjà énormément de dirigeants sur de l'expertise, mais aussi sur des réseaux plus généralistes, toujours autour de l'entreprise et de l'entrepreneuriat, et est totalement légitime pour faire connaître différents réseaux et aller de l'avant. Les réseaux, c'est très important, c'est déjà pour rencontrer d'autres personnes qui peuvent partager nos joies, nos peines. C'est en sortant, c'est en discutant, c'est en ouvrant les oreilles, et c'est toute l'importance des réseaux que vous pouvez vous développer. Je pense que c'est important de faire partager ces galères, et puis aussi ces bons moments avec les autres pour essayer de leur faire gagner un peu de temps. Et le réseau Femme & Challenge, l'importance pour moi, c'est de pouvoir parler avec des chefs d'entreprise femmes. On va pouvoir parler de nos problématiques d'entrepreneurs au quotidien, mais aussi notre relation avec notre vie de famille, avec notre vie sociale. Et puis on a l'appui des CCI qui est derrière, donc c'est quelque chose aussi qui est rassurant pour la continuité du réseau.